La DFCG, c'est 3 000 personnes, donc des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion, issus de tous les secteurs économiques de l'ensemble de la France. Et donc on a un maillage avec notre cabinet qui nous semble naturel, puisqu'on est présent dans 194 villes, sur 194 sites. Sur tous les marchés sur lesquels interviennent les membres de la DFCG, c'est une façon assez naturelle de travailler ensemble et de partager un certain nombre d'expériences, un certain nombre de préoccupations pour eux et pour nous. On a une participation permanente, puisqu'on a environ une trentaine de nos associés qui participent à différentes activités de la DFCG. Donc on en a deux, par exemple, qui travaillent dans certains groupes, comme dans la distribution ou dans le domaine de la phase close. Et puis également, on a un associé qui intervient dans le magazine de la DFCG, Échange, et dans lequel il intervient au niveau du comité de rédaction. Et donc, je dirais, c'est un partenariat qui n'est pas simplement pour une occasion, mais c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Donc, la diversité des membres de la DFCG nous permet de collaborer, d'échanger sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets de préoccupation, soit immédiate ou plus permanente. Et entre ceux qui sont dans les entreprises, donc au cœur des problèmes, et puis nous qui sommes un peu extérieurs, il y a un complément de vue qui se fait de façon tout à fait naturelle, et encore une fois, toujours dans cette permanence de l'échange qui permet d'aller, de progresser pour tout et chacun. Le fait de pouvoir à la fois coupler des opérations qui sont nationales avec des opérations qui sont régionales, avec la possibilité de les relayer par des sites internet et tout ça, je crois que c'est dans le sens de la communication et du partage d'informations, d'expériences, de best practices, quelque chose qui va se développer encore de plus en plus, je pense, au cours de ce siècle.